La Vendée comme si on y était, mais en plein milieu du centre commercial Atlantis de Nantes. Opération séduction pour les sites touristiques vendéens qui viennent à la rencontre de leur clientèle de proximité. Nous souhaitons créer un lien de proximité avec les touristes et c'est vraiment leur donner un avant-goût de la diversité touristique vendéenne en leur proposant des animations. C'est vraiment susciter leur intérêt et puis tout simplement parce que nous sommes à à peine une heure de Nantes et que finalement la Vendée est aujourd'hui une destination pas loin et pas chère pour cette clientèle. Pas loin et pas chère, un argument de taille en période de crise. 66 touristiques sont représentés sur place avec animation et information pour séduire le public du Grand Ouest. On vient plutôt avec une offre de court séjour, avec des visites même à la journée ou sur deux ou trois jours. On approche des ponts du mois de mai, on est à une heure, une heure et demie en fonction du temps, en fonction des envies, en fonction des enfants. On se rend compte qu'il y a une réelle offre, qu'il faut en profiter. Et pour en profiter sans dépenser, de nombreuses entrées gratuites sont à gagner pour les différents sites. Je y vais déjà, je y vais tous les ans, je vais à Noirmoutier, donc là j'ai eu des bons pour aller visiter un musée et j'irai avec mon petit fils. On est optimiste par rapport à la saison prochaine, l'état des réservations actuelles est plutôt encourageant. Avec ce vendée tour qui se poursuivra à Lille et à Londres, le tourisme vendéen entend bien rester dynamique et rien de tel qu'un avant-goût pour avoir envie de voir la suite.